Et nous allons compresser la paperasse administrative. Il est 10h15, alors nous allons maintenant passer à la parole de questions. Députée de Humber River Black Creek. Merci, Madame la Présidente. Je l'ai déjà dit, le coût de la vie en Ontario est insoutenable pour la plupart des familles. Le coût des denrées basiques ne sont plus abondables pour la plupart des personnes. Le coût de l'essence a augmenté et a atteint des niveaux incroyables. Les dépenses augmentent. Les familles doivent faire un choix concernant les factures à payer ou décider de ne pas avoir d'argent parce qu'ils ne peuvent pas joindre les debout. La vie devient de plus en plus difficile. Aujourd'hui, les familles doivent dépendre des banques alimentaires pour se nourrir. Les chiffres vous choqueront. Un employé sur sept, actuellement, dépend d'une banque alimentaire. Je le répète, ce sont des personnes qui sont employées, qui travaillent dur pour joindre les debout, mais malheureusement, ils n'arrivent pas. Un employé sur sept, imaginez-vous, ils utilisent ces banques alimentaires. La plupart de ces utilisateurs sont des enfants et c'est inacceptable. Les banques alimentaires font, même face à des difficultés, à cause de la montée des prix, ne peuvent plus aider les municipalités. C'est le cas dans ma circonscription. Une famille, une entreprise plutôt, a dû fermer ses portes après avoir opéré s'activité pendant 24 ans. Des familles vont être impactées. Les banques alimentaires ferment leurs portes. Qu'est-ce que cela signifie pour les personnes qui en ont le plus besoin ? Le gouvernement doit agir maintenant, car les paroles n'ont aucune valeur. On doit agir pour les ontariens ontariens. Merci. Déclaration suivante. Député de Berry-Lisville. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais commémorer Telfer, qui est un cométant incroyable que nous avons célébré lors du jour du souvenir. Je sais que je peux toujours venir vous voir pour me donner des conseils, me dire ce que je dois faire, où est-ce que je dois faire. Et toute la communauté peut compter sur vous. Nous sommes ravis de vous avoir au sein de notre communauté. Tout ce que vous faites avec la campagne du Coquelicot aide tellement de vie. Vous avez touché tellement de vie grâce à cette campagne. Et vous partez même au-delà de cela. Grâce à vous, notre ami Bob, nous avons maintenant le parc Peacekeeper, qui a été fondamental. Nous aurons pu faire des changements à ce parc que personne ne visitait. Et chaque année, maintenant, ce parc reçoit beaucoup de visiteurs. Récemment, j'ai voulu demander à l'Assemblée de faire une séance d'applaudissements, parce qu'il recevra l'Ombudsman des anciens combattants en votre récompense. Alors, j'aimerais le soutenir des félicitations. En plus de recevoir des médias en tant que volontaires, vous avez reçu plusieurs récompenses. Merci pour ce que vous faites pour la communauté. Et je suis impatiente de vous revoir. Merci. Déclaration suivante. La députée de Hamilton Mountain. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, je prends la parole pour rendre hommage aux personnes qui ont perdu leur vie à Hamilton. Rebecca Moeley Smiller. Il y a moins de 4 ans, Becky a commencé sa voie pour aider les personnes dont le besoin. Becky, avec son équipe, a offert des services à toutes les personnes qui ont été poussées à la marche de notre société. Elle a dévoué tout ce qu'elle avait à tous les projets dans lesquels elle était impliquée. Becky n'a jamais arrêté de chercher des moyens d'aimer les personnes où est-ce qu'elle se trouvait. À chaque fois que je pense à elle, je pense à ses accomplissements. Becky, vous pouvez vous faire visualiser la lumière avant même de voir le chemin. C'était une personne avec beaucoup de charisme. J'ai parlé avec les collègues de Becky qui partagent de chaleureux souvenirs. Elle était une lumière, une lueur d'espoir selon eux. Elle était une confidente et une amie très chère. Becky a toujours fait ce qu'elle appelait elle-même du travail révolutionnaire, qui a permis de changer la vie des personnes qui vivent en situation de dépendance ou qui avaient des troubles de santé mentale. Rebecca Moeley Smiller avait foi aux personnes lorsqu'elle-même n'en avait même pas. Becky savait que le monde peut-être devenu un peu plus sombre lorsqu'elle nous a quittés, mais je lui promets de perpétrer son héritage à travers sa famille, ses amis, sa communauté. Nous allons continuer votre héritage et nous continuons à défendre les mêmes intérêts que vous avez défendus et à perpétrer votre travail. Reposez en paix. Nous allons perpétrer votre passion et votre amour pour tous. Reposez en paix, mon ami. Déclaration de député suivante. Député d'Orléans. Merci, Madame la Présidente. Nous arrivons à la fin de la saison de football canadien. J'aimerais reconnaître les Dauphins cette année. Tout d'abord, j'aimerais féliciter la saison de foot du lycée des Tigres. Ils vont se rendre bientôt à Guelph pour un autre tournoi. J'aimerais reconnaître le club des Panthères qui a pu créer une division vibrante pour les femmes jeunes qui pourront participer au football. Du côté des garçons, les Panthères ont remporté un titre de la catégorie d'âge de 3 à 4 ans. Ils ont pu remporter une victoire contre Vaughn. La grande coupe a également été remportée la semaine dernière. J'aimerais remercier tous les entraîneurs, les photographes, les arbitres, les parents et toutes les personnes qui se sont portées volontaires pour faire du football. Ce qui l'est. Félicitations à toutes les filles et à tous les garçons pour leur bon travail. Et j'ai hâte de vous voir au printemps suivant. Merci. Déclaration des députés et députés de Markham-Unionville. Merci, Monsieur le Président. Je suis très enthousiaste de partager plusieurs événements qui auront lieu à Markham en octobre. J'ai eu la possibilité de participer au festival de Markham et le 192e anniversaire à Markham. Nous avons également participé à l'annucération de l'Académie. Merci d'avoir investi dans nos étudiants de Markham. J'ai participé à l'annonce de son 14 millions de dollars qui a pu avoir lieu à Markham-Unionville. En novembre, je me suis joint à la communauté hindoue et à mes amis pour célébrer le mois de l'héritage. J'ai eu la possibilité de partager des souvenirs plus tôt, tandis qu'ils célébraient leurs écoles. L'association de Markham a organisé une cérémonie à laquelle j'ai pu faire part. J'aimerais remercier à tous les résidents qui sont venus honorer nos héros pour leur bravoure et leur sacrifice. La sécurité, Monsieur le Président, a toujours été une de nos priorités absolues. C'est pour cela que nous avons organisé une table ronde pour les résidents de ma circonscription. Merci aux partenaires qui ont participé à ce projet. Nous avons tellement appris sur la prévention au crime et nous continuerons à regarder nos voisins. Vendredi dernier, il y a eu des visites de commettants de ma circonscription au sein même de l'Assemblée qui ont pu voir l'architecture. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. J'étais sur la route la semaine dernière, j'ai rencontré plusieurs Ontariens et Ontariennes. La semaine dernière, j'étais à Kingston-Sanbury et à Justice. J'ai passé mon temps à Brampton et j'ai rencontré plusieurs chefs communautaires. Il y a eu plusieurs promesses du gouvernement pour Brampton. Mais quelles promesses ont été tenues? Brampton a vu tellement de promesses après l'énoncé économique, mais il n'y a eu aucune mention de l'expansion de l'hôpital Peel-Mémorial. Aucun investissement nouveau n'a été présenté pour la ville de Brampton, notamment pour les personnes qui font face à des problèmes de santé mentale. Comment s'assurer que la croissance puisse exister? Nous assurer à ce que le développement se fasse et qu'il n'y ait pas de construction qui généreront des inondations. Nous voulons que le gouvernement agisse plus pour le gouvernement. Les néo-démocrates continueront à soutenir les personnes de notre province. Vous pouvez compter sur nous. Merci. Déclaration des députés. Député de Hastings-Lenox-Lemington. Merci, Monsieur le Président. En 2018, j'étais nouvelle maire. J'ai eu la possibilité de travailler avec un jeune homme qui s'appelle John, qui est promoteur local de cette région depuis plus de 40 ans dans ma communauté. Il y a un grand nombre de personnes âgées. La plupart vivent dans les mêmes bagelots depuis les années 70 ou même 60. Ils ont atteint un âge où ils souhaiteraient déménager dans des quartiers moins intenses. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'espace disponible où ils pourraient déménager et où ils pourraient rester dans leur communauté. En effet, il n'y a pas eu de développement de logements depuis plus de 40 ans. C'est une situation qui est assez commune à travers la province et notamment dans les régions rurales de l'Ontario. À l'époque, le coût d'achat de ces bagelots était d'environ 300 000 $. Les promoteurs ont façonné une communauté avec 66 logements et des quadruplexes avec des maisons uniques à un étage. Des produits d'infrastructures ont été entamés. Les mesures ont été un succès. Les promoteurs continuent leurs projets de construction. Le promoteur m'a déclaré qu'il faisait face à des difficultés avec ses projets, à savoir la paperasse administrative et les délais administratifs. Il y a une incertitude notamment concernant le coût et les processus. Ces nouvelles initiatives proposées par ce gouvernement permettront d'améliorer la situation. Les personnes qui construisent les maisons, les personnes qui font nos maisons, auront plus de motivation à construire des logements dont nous avons besoin dans nos communautés. Déclaration des députés, député de Scarborough-Rouche-Parc. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à mon ami à l'Assemblée législative aujourd'hui. À 87 ans, cette personne a reçu un diplôme. C'est la première à recevoir son diplôme à cet âge au Canada. C'est son deuxième master. Elle a commencé son parcours d'études en Inde, où elle a obtenu son diplôme postsecondaire de premier cycle. Elle est allée à l'Université de Ceylon, où elle a pu avoir... Elle est également allée à l'Université de Londres, où elle a pu avoir son premier master. Elle est venue en 2004 au Canada pour réaliser son rêve. Elle a appris que l'Université de York offrait aux personnes âgées de plus de 60 ans des bourses. Malgré les difficultés auxquelles elle a pu être confrontées, elle a continué. Cette femme est assise en face de nous au sein de la législation aujourd'hui. C'est une inspiration pour nous tous, pour toutes ces personnes jeunes qui viennent de commencer leur carrière. Elle ne nous rappelle qu'apprendre est un parcours qui ne finit jamais. J'aimerais lui souhaiter la bienvenue et la félicité. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration de députée. Députée d'Ali Burton-Cowartelix-Brock. Merci, M. le Président. J'aimerais reconnaître et remercier les chambres de commerce de ma circonscription. Le personnel de ces chambres de commerce offre de l'aide, du soutien à nos entreprises locales ainsi qu'aux organismes à but non récratif. Ils aident avec le réseautage, la publicité, la promotion, le soutien communautaire. J'ai eu le plaisir d'aller à des cérémonies de remise de prix pour deux chambres de commerce locales. Celle de Lindsay, qui représente environ 330 entreprises. Et celle d'Ali Burton-Islands, qui représente environ 270 entreprises. Le 10 novembre, la chambre de commerce de London a tenu son événement de remise de prix qui célèbre les particuliers et les entreprises. Pour, par exemple, l'employeur dû de l'année, la chambre des commerces Highland-Ali Burton, a eu une cérémonie de remise de prix en fin de semaine qui reconnaît les dirigeants de la communauté avec différents prix, entre autres sur la créativité et l'employeur de l'année. J'aimerais féliciter les gens qui ont été nommés pour obtenir ces prix, tout particulièrement les jeunes entrepreneurs. Et j'aimerais remercier le personnel des chambres de commerce pour leur aide dans la réussite des entreprises et les aider à fleurir dans cette époque incertaine. Continuez votre bon travail. Merci. Merci. Déclaration de députée. Déclaration de députée. D'accord. Le ministre des services aux aînés de l'accessibilité rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous verrez que nous avons le consentement unanime pour permettre aux députés de porter une épinglette pour appuyer la sensibilisation aux aînés. Merci. Monsieur Tchou demande le consentement unanime pour permettre aux députés de porter une épinglette, ne m'oubliez pas, en sensibilisation à l'Alzheimer. Merci. Je t'ai d'accord? Merci. C'est parti.